Voici les titres de cette édition. Les feux de forêt en Gironde, toujours hors de contrôle à Cazaux. Une première maison a été détruite par les flammes. Les 4000 habitants de la commune ont été évacués. Les pompiers s'inquiètent des conditions météorologiques défavorables. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux à la Teste de Bûche et à l'Andiras. L'inquiétude est vive ce soir en Gironde. Les incendies qui ont déjà ravagé plus de 5300 hectares restent hors de contrôle et continuent de progresser. A quelques kilomètres de la Teste de Bûche, une première maison vient de brûler sur la commune de Cazaux dont les 4000 habitants avaient été préventivement évacués. Le département a été placé en alerte rouge pour les feux de forêt. Marc de Chalvron avec Julie Vitaline et nos correspondants sur place. Les flammes à quelques mètres du port de plaisance de Cazaux. À ce moment-là, la décision a déjà été prise par la préfecture de Gironde. Il faut évacuer la zone. En début d'après-midi, les policiers bloquent toutes les entrées de la ville. Faites demi-tour. Faites demi-tour, monsieur. L'évacuation de Cazaux et de ses alentours provoque d'immenses bouchons. Plus de 4000 personnes sommées de partir dans l'urgence. Finalement, je ne vais pas rester, je ne vais pas recramer quand même. Ma sécurité, c'est la de ma femme. On ne va pas inquiète plus que ça, mais ça reste embêtant pour nous parce qu'on est logé là-bas, donc on n'a plus d'habits, on n'a plus rien, on n'a rien pu récupérer. Dans Cazaux, de plus en plus enfumés, les policiers font du porte-à-porte. Il faut partir, madame ! Il faut évacuer à cause des fumées ! Mais certains habitants sont récalcitrants. Il faut y aller, monsieur. Oui, oui, non, mais je reste là. On ne peut pas, il faut y aller, monsieur. Je m'en fous, je reste là. Contrairement à sa femme et à sa fille, cet homme refuse absolument de partir. Bravo, alors si vous avez mes masques à gaz, je vous dis. Les policiers relèvent son adresse. On est d'accord, monsieur. Dans cette zone de la teste de bûche, toute la journée, un incendie hors de contrôle. Au total, plus de 5300 hectares de forêts sont partis en fumée. Une lutte aérienne de ce côté-ci et un combat au plus près des flammes sur l'autre incendie, vers l'Andiras, à 70 kilomètres plus à l'est. Je voudrais que tu les envoies au long de la départementale pour traiter un départ avant qu'ils vous prennent à revers. Le capitaine Leroux appelle des renforts, qui arrivent rapidement. Il faut éteindre au plus vite cette reprise de feu. 350 pompiers sont mobilisés autour de l'Andiras. Ils parviennent à éteindre les flammes dans ce coin de forêt qui avait pourtant déjà brûlé. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ça avait brûlé déjà. Et malgré tout, la température, le vent, le feu n'est pas éteint. Donc on a des braises, on a des reprises potentielles. Autour de l'Andiras, l'incendie progresse moins vite qu'à la teste de bûche. Mais il est encore loin d'être fixé. La faute à des conditions météo particulièrement difficiles. Et c'est Nicolas Fleuric. Nous retrouvons justement à la teste de bûche. Bonsoir Nicolas. Vous êtes aux côtés des habitants de Cazot qui ont été évacués cet après-midi. Quelle est la situation sur le front de l'incendie ? Exactement. Ces habitants évacués continuent d'arriver ici au parc des expositions de la teste. Certains ont choisi plutôt de se faire héberger par des amis ou de la famille. En tout cas, tous tentent de trouver une solution très vite. Car ils ont dû quitter à la hâte cet après-midi leur domicile alors que Cazot était évacué. Car la situation est très inquiétante selon les pompiers. 2 900 hectares ont brûlé ce soir rien qu'à la teste de bûche au total. Et surtout avec les conditions météo, la situation s'annonce donc incertaine. Une première maison a déjà été détruite par les flammes. Plusieurs autres sont menacés. En tout cas, les pompiers sont à pied d'œuvre mobilisés au maximum pour circonscrire au plus vite cet incendie. Voilà Nicolas Fleuric à la teste de bûche. Merci à vous Nicolas, merci également à Patrick Verstern qui vous accompagne. Les feux progressent et l'inquiétude grandit dans les communes alentours. Comme à Aurignes, un village limitrove de l'Andiras. Sur place, les habitants redoutent également une évacuation. Nguiepé avec Vincent Bouffartigue. Depuis mardi, Vincent de Dieu n'a dormi que 4 heures. L'incendie lui laisse peu de répit. Et sur la route ce matin, encore une reprise de feu. Là par contre, c'est pas bon. Ça part sur le pas brûlé là. Le maire d'Aurignes donne tout de suite l'alerte. Ouais Philippe, vous savez juste, j'ai repris là, juste après la maison. En quelques minutes, les sapeurs-pompiers viennent à bout des flammes qui menaçaient cette parcelle de forêt. À quelques kilomètres, sa petite commune Aurignes, 180 habitants, disparaît sous une épaisse fumée. Vincent de Dieu doit rassurer ses administrés. Pour l'instant, ils peuvent rester dans le village. Le feu, sincèrement, il est loin. Le vent partait comme ça. Tout le village scrute le ciel et la direction des fumées. Et maintenant, ça tourne par là, regarde. Mais c'est le vent qui tourbillonne. Je sais pas. Je vais aller voir quand même. Parce que regarde, ici c'était clair. Regarde si ça redevient foncé. Pour le maire, pas question de relâcher la surveillance. Quitte à passer une nouvelle nuit blanche. En fin d'après-midi, plusieurs départs de feu ont été signalés dans les communes voisines. Voilà Julie Vitaline que l'on retrouve à l'Andiraz. Bonsoir Julie. C'est-on si d'autres habitations sont menacées. Y a-t-il un espoir que les flammes soient bientôt maîtrisées surtout ? Eh bien ici, la situation n'est toujours pas maîtrisée avec ces conditions météorologiques très difficiles pour les pompiers. 400 hommes sont toujours mobilisés ce soir pour faire face à la fois à la progression des flammes et puis à ces reprises de feu qui se sont multipliées ces dernières heures. Une trentaine de personnes ont été évacuées ici dans le sud de l'Andiraz ce midi. Des évacuations toujours préventives. Les autorités certifient qu'à l'heure actuelle, aucune habitation n'est directement menacée par cet incendie. Les dégâts sont en revanche colossaux dans cette pinède particulièrement inflammable. 2400 hectares sont partis en fumée. Depuis ce mardi, les pompiers estiment que ce feu ne pourra être maîtrisé qu'une fois la canicule retombée en début de semaine prochaine. Envoyé spécial à l'Andiraz Julie Vitaline. Merci beaucoup Julie.